Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROC. Aujourd'hui les amis, vous l'attendiez tous, c'est enfin la vidéo sur les paris de la semaine. On va enfin pouvoir faire nos pronostics et voir si on va réussir pour cette deuxième semaine de paris à se refaire. Avant cela les amis, vous êtes toujours aussi dingue, j'ai lancé un sondage et vous êtes massivement à y répondre déjà. A savoir, est-ce que vous pensez qu'à la fin de ce timer, on aura 3 jours, encore 2 timers avant le début, donc seulement 3 jours pour le matchmaking et le KVK commencera, donc il commencera mardi, lundi ou mardi. Est-ce qu'on aura 8 jours, donc il commencera le lundi en 8, donc 8 jours après, ou comme la dernière fois 18 jours, sachant que beaucoup disent qu'il y a eu 18 jours parce que c'était le nouvel an chinois. Donc n'hésitez pas à aller dans la partie communauté de la chaîne et participer à ce sondage, vous êtes déjà plus d'une centaine à avoir répondu et ça va nous permettre d'avoir des chiffres. Pour l'instant, si au moment où je recorde, vous êtes une majorité à penser à plus de 50%, que ce sera 8 jours et donc qu'on aura le KVK qui commencera lundi en 8. On va bien voir qui a raison et qui a tort. Et surtout les amis, pour ne rater aucune notification, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo. Vous êtes toujours aussi dingue, on est en train d'éclater tous les scores. Aujourd'hui, on va péter le plafond des 2008 et très certainement, en continuant comme ça, dès la fin de la semaine prochaine, on éclatera les 3000 abonnés. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous en remercie énormément et surtout pour aider le développement de la chaîne, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu. Vous le savez, ça aide énormément son développement et je vous en remercie. Donc maintenant, les amis, on va pouvoir passer au pari, les paris de la ligue. Donc on va commencer comme la dernière fois par le royaume Horus. On va essayer de se blinder, sachant que la dernière fois, donc la semaine dernière, j'ai été meilleur sur le royaume Anubis qu'Horus puisque j'avais dit de miser massivement sur les SK. J'avais dit ils mettaient tout sur les SK. Et ceux qui ont suivi mon conseil se sont bien blindés. Certains m'ont remercié d'ailleurs dans les commentaires et c'est moi qui les remercie de me suivre, tout comme vous, les amis. Donc partons sur l'événement et maintenant voyons. Donc j'ai à peu près 1919 pièces puisque j'ai fait toute la semaine encore malgré ma perte. J'ai bien évidemment fait tous les petits events pour récupérer des pièces dans Oeil pour le talent, dans Oeil pour le talent, dans Atrait de l'or, pardon. Et on va pouvoir faire la mise en ligne maintenant. Donc off face au SNO. Alors ceux qui se posaient la question, c'est pas de l'élimination directe. On est toujours dans des pools, on est des pools dans une phase de groupe, c'est le deuxième tour. Donc c'est pour ça qu'on n'est pas en élimination. Off qui a gagné par... Hop là on sort du magasin, pas off. Mais par exemple si je prends les 1VG qui ont perdu contre les P245, alors qu'on avait parié le contraire, sont encore là parce qu'on est dans une phase de pool bien évidemment. Donc off contre SNO. On regarde, off a gagné son dernier match. Ils avaient perdu leur dernier match puisqu'on avait parié sur eux par erreur. Et on voulait parier les C9N. Les C9N les ont broyés comme prévu. Malheureusement pour eux, ils leur ont bien roulé dessus. C'est dommage parce que c'est aussi une belle alliance les offres, tout comme les C9N là-dessus. SNO a battu les SW. Une grosse surprise là. Les SNO qui ont battu les SW. Grosse surprise ou pas. Ça pouvait être discutable. Mais SW, très grosse alliance. Nous d'ailleurs, si on fait un petit historique, vous le voyez, tous les gains, on a 9 pertes et 7 gains. Et donc voilà, on va essayer de se refaire très grandement. Sachant que les paris où j'avais pris des gros risques, malheureusement les JWM2 ne sont pas une sub de débordement des JWM. mais une alliance complète à part entière. Donc c'est très 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 chaud. Donc allez, on retourne sur le pari. Et donc off, SNO, dièse SNO. Alors les off, ce sont... Là, la cote doit être pour les SNO. Encore une fois le magasin, la cote doit être pour les SNO. La cote est pour les off. Ah, là c'est un match intéressant. Là c'est un match très intéressant. Regardez. Ah oui. Franchement, là ce match là, j'ai envie déjà. Là, on est sur le premier match, j'ai envie de tout mettre dessus. Regardez. Les joueurs ont parié massivement. Alors déjà, il faut savoir, plus vous êtes haut en position, plus les joueurs vont parier massivement sur vous. Excepté quand vous êtes un gros royaume, une grosse alliance. Sinon, on ne va pas vous chercher. Souvent, vous regardez, les plus fortes mises sont sur celui qui est le plus haut. Alors évidemment, les JWM2 ont une forte cote parce que c'est une très grosse alliance. Mais sinon, il n'y a pas de raison qu'il y ait autant de cote sur off, SNO. Donc là-dessus, moi, je conseillerais sur ce premier match de barier les SNO. C'est évident. Les off se sont fait rouler dessus par les C9N. Les SNO ont battu les SW. Forcément, les SNO, pour moi, les SW, rappelez-vous. Alors regardez les SW où ils sont. Ils ne sont plus en puissance. Les SW, c'est à 3 milliards de puissance. Donc ça ne veut rien dire. Ce n'est pas parce que les off sont à 2,7 milliards qu'ils ne vont pas se faire battre par les SNO. Donc non, non. Moi, je parierais sur ce match-là, sur les SNO. Et je vais parier vraiment énormément dessus. Donc là, il y a vraiment moyen de faire un très, très, très gros coup. Donc déjà, je vais mettre une première somme à 116. Je vais revenir après parce que je vais remiser. Je récupère mes Auric que j'ai ici pour faire ma mise. Et on retourne sur la mise en ligne. 1 AVG, 166. 1 AVG, 166. Une belle affiche. Les 1 AVG ont perdu contre les P245. Et pas les B, les P245. Les 166 ont gagné face au NC. Donc là, on a une grosse affiche. Là, la cote est pour qui ? La cote est à la puissance. Et la cote, il faut qu'ils arrêtent avec leur cote à la puissance. Là, je parie une nouvelle fois sur les 166. Les 166, c'est vraiment du très, très lourd. Donc je parierais sur les 166. Là, il n'y a pas de risque. Pour moi, ils vont gagner moins fortement que sur l'autre. Donc je reviendrai après là-dessus. BBTH, V163. BBTH, V163. Les BBTH ont gagné, même si on avait parié contre eux. Les V163 ont gagné aussi. On avait parié sur eux en revanche. Grosse alliance, les V163. Là, la puissance est équivalente. Là, la cote dit quoi ? V163, j'irai dans le sens de la cote sur celui-là. Hop là, on continue. Ça l'a remis. HKL, K9T. Alors là, K9T, gros royaume. HKL, gros royaume. En puissance, on est équivalent. La cote est en faveur des HKL. Moi, je parierais sur les HKL également. Qui pour moi, sont des oufs là-dessus. Mais je ne prendrai pas un risque de fou là-dessus. Donc je mets un petit pari. Mais HKL là-dessus. Rose, UCS. Là, évidemment, les UCS ont impressionné. Mais les Rose aussi ont impressionné. Mais les UCS ont battu les OV quand même. Les UCS n'ont pas battu n'importe qui. Donc là, même si les Rose m'ont vraiment, vraiment impressionné. Que c'était le match à parier autour d'avant. Avec celui de la victoire des UCS, bien évidemment. Je parierais sur les UCS. Qui, de facto, de fait d'avoir battu les OV. Deviennent forcément les gros favoris. C9NSW, un gros choc. C9NSW. Là, on a des puissances quasi-équivalentes. Les favoris, c'est les C9N. Là, vous voyez, j'irais sur les SW. J'irais à contre-côte. Petite cote SW. Pas énormément. Mais je parierais sur les SW qui ont besoin de cette victoire. P245NC. Là, évidemment, je parierais sur les P245. Je parierais dans la cote. Pas de surprise. C'est un match avec peu, je dirais, peu de gains à la clé. DSPJWM2. Vu la démonstration de force des JWM2. Évidemment, je vais parier pour les JWM2. Qui ont été impressionnants. Une faible mise. Parce qu'il n'y a pas d'enjeu là-dessus. Je garde vraiment mes grosses sommes pour les matchs qui, moi, me paraissent être des matchs intéressants en gains. Je ne joue pas la sécurité cette saison comme l'année dernière. Je vous l'ai dit. On prend des risques cette année. 96RZ. MFLD. Là, on est aussi sur un gros choc. Même sur les 96RZ ont perdu. Mais les MFLD ont été vraiment impressionnants face au DSDSP. Donc, je vais parier dans la cote MFLD sur celui-là. Même si... Alors, attendez. Je vais quand même vérifier. Parce que, ouais, non. Même si les 96RZ ont fait un beau match contre les JWM2. Ensuite, ensuite, ensuite. NB2 89PX. Les 89PX ont battu les SOD. Un très, très beau match. Les NB2 ont battu du lourd. Ils ont battu le TX86 avec notre ami le Rock 1er. Qui a aussi 10 000 noms caractèretés, etc. Qui est le joueur le plus puissant en termes de puissance du jeu. Donc là, on a un avantage à puissance au 89PX. Mais les NB2 sont vraiment impressionnants aussi. Donc, je parierai dans la cote légèrement. Donc là, encore une fois, peu de risques. TX46 qui ont été décevants face aux SOD. Les SOD n'ont pas rigolé. Ils ont perdu du stats. Je parierai sur ce match-là à contre-côte sur les SOD. Évidemment, c'est un risque. Mais je parierai sur eux. Ensuite, sur le match d'après, on est sur les T79M3X. Là, c'est une belle affiche quand même, celui-là. Parce qu'on a deux Outsiders. Mais deux Outsiders, deux niveaux. Les T79, pour moi, sont vraiment ceux pour qui il faut voter à contre-côte. Vraiment, en raison de la désavantage de la puissance. Mais je parierai T79 sur celui-là. Et il nous reste donc 3-4 matchs à parier. RX, GoGT. J'aime bien les GoGT, même s'ils ont perdu. Les RX ont perdu face au HKL, mais ils n'ont pas démérité. Je parierai GoGT. Donc là, on est légèrement à contre-côte. Là, c'est un risque aussi. Ensuite, les OV face aux Zéros. Les OV ont clairement un avantage de côte. Mais est-ce qu'ils vont gagner ? Je pense que oui. Les Zéros sont une bonne alliance, mais moins expérimentée que les OV. Donc celui-là, le gain sera faible si on gagne. JWM-MCB, regardez cette cote. Cette cote, elle est insensée. Elle est dingue. Donc évidemment, les JWM ont l'avantage. Mais les NCB ont battu les OU. Les NCB n'ont pas battu n'importe qui. Grosse alliance, les OU. Mais malheureusement, les JWM, là, il n'y aura pas de surprise à mon avis. Et pour finir, cette belle alliance, les 1008, face justement aux OU. Et là-dessus, les 1008 ont ma préférence. Les 1008 ont ma préférence, même si les OU ne plaisantent pas. Les 1008, pour moi, sont vraiment une alliance, une très belle alliance. Donc je vais voter pour les 1008. Alors, avant de passer au compte à Anubis, revenons pour moi aux deux matchs qui sont vraiment là. Il y a un coup à faire. 166, 1 AVG. Et off, SNO. Pour moi, sur ces deux matchs-là, forcément, il y a de l'argent à se faire. Parce que c'est deux gros matchs qui sont à contre-cote. Sachant que la contre-cote du premier est supérieure à la contre-cote du deuxième. Ah, c'est kiff, kiff. On a un ratio un petit peu inférieur à 4. C'est kiff, kiff. Mais pour moi, celui-là, il est quand même... Il y a quelque chose à faire. Regardez les SNO, battus les SW. Les off ont quand même été à la peine face. Franchement, celui-là, il y a moyen de se blindé grave. Et donc, je vais prendre des risques comme je vous l'ai dit. Pour moi, je mets tout sur ce match-là. Ça passe ou ça casse. Mais si ça passe, on est refait. On est au max. C'est ce que je vais avoir pendant la semaine. Je vais également continuer de le mettre là-dessus. Donc, les amis, maintenant, on va passer au côté Anubis. Alors, juste avant de passer au pari côté Anubis, en me connectant sur ce compte que j'ai sur un serveur Anubis, on voit qu'il y a le roi des cartes. Donc, on va avoir le roi des cartes aussi côté Horus. Petite information cadeau supplémentaire avant de passer à la ligue et au pari. Donc, allez, je ramasse. Je n'ai rien à ramasser du tout, d'ailleurs. J'ai 21, donc je ne vais pas faire des gros paris. Évidemment, on va essayer de prendre des risques pour multiplier cette somme. Sachant que ce compte-là n'a pas vocation à engendrer des horiques puisque je ne m'en servirai jamais. Le seul but est de vous montrer les paris et les conseils que je vous donne sur les pronostics. Donc, 13-41 contre SK57. Donc, on regarde ce match-là. Hop là, non, pas les paris déjà. Hop là, le match-là. 13-41 à gagner. SK57 aussi à gagner. Donc, là-dessus, là-dessus, je vais... Je vais quoi ? Comme conseil, les Riottes. Les Riottes. Est-ce qu'est-ce que... Déjà, qu'est-ce qu'on a fait ? Est-ce qu'on avait été... On a été à peu près équivalent. Je disais qu'on avait été meilleurs. Mais ouais, non, si, on a été meilleurs. On a été largement meilleurs. Je n'ai pas récupéré mes pièces. C'est pour ça que je ne les ai pas. Je n'ai pas récupéré. Hop là, je me disais aussi que je n'avais pas beaucoup. Mais ce n'est pas grave. Hop là, je les récupère. Voilà, on va pouvoir refaire un pari qui tout double. Ici, j'avais fait vraiment, vraiment un bon pronostic. Puisque, regardez, on remonte la cote. J'avais vraiment... J'ai eu que 2, 4 pertes. Tout le reste en gain. Si je peux faire pareil cette semaine sur Horus, ça sera bien. You win. Perfect. Et regardez par combien j'ai multiplié ma cote. J'avais mis 125 sur le SK57. Et ceux qui m'avaient suivi, se sont surblindés. Puisqu'on a multiplié par 6 les sommes. Donc si vous aviez mis les 1500 ou les 2000 que vous aviez, vous avez plus de 10 000 Auric. Donc c'est bon, vous êtes déjà bien refait. Donc SK57, 13, 41. Donc les SK57 ont gagné face au TV7. Regardons le niveau des TV7 pour mémoire. TV7, où es-tu ? J'ai dû les passer. TV7, TV7, TV7. Les TV7 étaient à 2,5 milliards, donc ça n'a rien à voir. Là, 13, 41, ils ont battu les Rayot. Bon, là, ça va être difficile pour le SK57. Donc, je parie clairement pour le 13, 41. Et voilà, j'ai du mal aujourd'hui. Donc NCB, OB, 97. NCB, OB, 97. Les OB ont gagné. Les NCB ont gagné. NCB, ils sont très connus. Il n'y a pas de souci là-dessus. Les OB, moins connus. Mais l'écart de puissance n'est pas significatif. Les NCB, ils sont bons quand même. Donc, 45, 64, 1. 64, 1. Quelle est la... 64, 1. 2 milliards, 2. De l'autre côté, NCB, ils ont battu les 92. 42, 4W, 2 milliards, 7. Bon, ben, NCB là-dessus. Pour moi, malheureusement, j'aurais aimé parier à contre-côte. Mais on reste dans la cote. 92, 4W, 64, 1. Le 64, 1 a perdu, donc, justement, contre les OB, 97. Et le 92, 4W n'a pas été ridicule du tout devant les NCB. Donc, 92, évidemment, KW, pour moi, vont gagner. FN, Rez. Pourtant, on est toujours dans la cote, là. Les Rez ont gagné. Les FN ont gagné. Les FN ont l'avantage de puissance. Les deux ont fait deux beaux matchs. 1V et 47R. 1V est à 2,5 milliards. 47R, 2,3 milliards. On est encore sur de l'équivalent. Avantage puissance, FN. Avantage écrasant au score. Ah non, les deux. Les deux ont bien battu leur adversaire avec un grand écart. Est-ce qu'on va prendre un risque à contre-côte ? Celui-là, j'ai envie de le prendre à contre-côte. On va le prendre à contre-côte, celui-là. Hop là. Allez. On va le prendre à contre-côte parce qu'il y a moyen. C'est un gros risque, mais il y a moyen. Là, on a deux cotes équivalentes, deux puissances qui ne sont pas équivalentes pourtant. Ils ont perdu tous les deux. L'écart, il était important à tous les deux. Allez, celui-là, on va prendre avantage à la puissance et donc parier 1V. Obu, TMD, Arrobas. C'est rare de voir un Arrobas dans les noms des alliances. Les Obus ont perdu contre les 41K. On ne va pas les blâmer. Les TMD ont gagné contre l'Olympique Lyonnais, Olympe. Ce n'est pas l'Olympique Lyonnais, mais c'est comme ça que je l'avais appelé. Quand même une puissance d'écart, mais je vais parier sur les TMD Arrobas pour le coup. L'Arrobas, c'est un signe pour moi. Alors, là, je n'ai même pas besoin d'aller voir. 411K, il n'y a pas de mystère. Ils vont écraser les Olympe. Les mythes, les VNVF. Alors là, je parierais sur les VNVF a priori tout de suite comme ça. Regardons. Ouais, VNVF, il n'y a pas de mystère pour moi. En plus, c'est les favoris. Les Rayot contre les TV7. Je vais parier pour les Rayot. Les TV7 ont l'air de passer à travers cette phase finale de Osiris. Peut-être le fait qu'il y ait les buffs à présent, les skills qu'on peut déclencher, ce qu'on ne pouvait pas faire en phase de poule. Ça les perturbe. EVA, 47A. Avantage, 47A. Sur le papier, en puissance aussi. Et si on regarde les matchs, les matchs aussi. Donc, 47A, pareil. On suit la cote là-dessus. Il n'y a pas de mystère. On passe au M8R 92KN. Là, on a un choc. Les 92KN ont perdu. Les M8R ont gagné. Avantage, en puissance, assez large au M8R. Donc, forcément, on va aller sur les M8R. Continuons. Continuons, continuons. Ligue contre 411S. Ligue 411S. Grosse alliance des deux côtés. Malheureusement, les 411S ont été battus, mais par une bonne alliance, les VNFV. Les ligues impressionnantes au match d'avant contre les M8. Petite hésitation là. Bon, on va aller sur la cote à mon avis. La cote est pour les ligues. On va aller sur les ligues. C, Z, Diès, qui ont créé une petite surprise en perdant face au GX96. Enfin, surprise pour moi. Les TX qui ont perdu aussi face au BQQM. Avantage en puissance, c'est les deux mêmes. Là-dessus, je vais parier sur les TX. Je n'ai pas trop d'avis sur celui-là. Donc, je vais suivre un peu la cote. Donc, ça veut dire qu'on ne gagnera pas beaucoup. GX96, justement. BQQM, les Boum. Donc là, on a deux alliances qui ont gagné. Elles ont battu l'une, les CZ, l'autre, les TX. On va parier sur les BQM. Là, c'est des cotes serrées. Donc, on est sur des danses équivalentes, stratégie équivalente. L'un comme l'autre peut gagner. Il n'y a pas vraiment d'avantage. NBA 2, L3S. Moi, je parierai tout de suite sur les NBA 2, pour le coup. Puisqu'ils vont faire la même strade que les NBA 1. Et la cote est en leur faveur. Donc, OK. Et le dernier pari coté, donc, Anubis, qui est NBA 1, 348K. Malheureusement, les 348K ont déjà perdu contre les NBA 2. Donc là, c'est une cote sûre. Alors, on va retourner sur les contre-paris qu'on a fait. Sur celui FN contre Reiz. Et TMD à rebase contre Obu. Moi, je vais mettre le max ici. Parce que, pour moi, il y a vraiment moyen de se blinder là sur ce coup. Il y a vraiment moyen de bien gagner. Donc, attention. Si vous êtes blindé avec mon pari DSK, ne mettez pas tout là-dessus. Mettez maximum, je ne sais pas, 2000 sur ce match-là. Ou sur un match dont vous pensez que le pronostic est sûr. Voilà. Pour moi, les Reiz vont gagner. Il y a une chance qu'ils perdent, évidemment, comme dans tous les matchs. Mais en tout cas, de mon point de vue, ce match-là, ils vont gagner. On va retourner côté Horus une dernière fois. Donc, on se retrouve une nouvelle fois côté Horus pour regarder ce gros pronostic que j'ai fait. Cette grosse contre-cote, encore une fois. Ne prenez que des risques que vous assumez si vous n'avez pas besoin d'Héorique. Moi, pourquoi je me permets de prendre des risques comme ça ? Parce que 5 sculptures en or, ce qui est pour moi le mieux du store, ou 10 potions de 1000, ce qui est le deuxième mieux pour préparer le KVK. Ce n'est pas grave si je ne les ai pas. Donc, même si je faisais 0 Horik, ce n'est pas grave. Mais là, je pense vraiment, vraiment que les SNO vont gagner ce match. Donc, je vais le suivre en priant, évidemment. Mais je pense vraiment qu'il y a moyen de se surblinder là-dessus. Sinon, pour le talent, je mets toujours tout sur les JWM. Pour moi, c'est les JWM qui gagneront cette saison côté Horus. Donc, sinon, pour le reste de la semaine, les amis, pour le reste de cette fin de semaine, puisqu'on est déjà jeudi, vendredi, vous le voyez, nous n'avons pas encore les events liés au printemps. Ils vont apparaître demain. Donc, dès qu'ils vont apparaître, dès demain, je vous ferai une vidéo sur ces nouveaux events. et sur tout ce qu'on a autour de ces nouveaux events. J'espère qu'on va se blinder, qu'on va être tous refaits. Si la cote des off de ce match est bonne, normalement, on va se faire un ratio qui va être de l'ordre du qu'on soit sûr pour le moment. Parce qu'on n'est que jeudi, il y en a encore quelques jours. Mais là, on se fera une cote de l'ordre de x3, si je ne dis pas de bêtises. Donc, on devrait se récupérer entre 3 et 4 fois notre mise. Donc, on devrait se récupérer entre 4 et 6 000. Entre non, entre 6, entre 4 et... Et si on a 3, 3 7, 3 7 et 5 000 auric. Donc, on va être très très bien, là, pour les tours d'après, si on éclate cette cote-là. Donc, j'espère vraiment que les SNO, s'il y a des joueurs parmi vous qui sont des SNO, donnez tout, les gars. On croit en vous, on a besoin d'auric. Donc, j'espère qu'on va se surblinder, les amis. Comme ça, on va pouvoir bien parier et encore prendre des risques pour la suite. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu. Vous le savez, je vous l'ai dit, ça aide énormément le développement de la chaîne. En ce moment, vous êtes des dingues. Donc, continuez, s'il vous plaît. Si ce n'est pas encore fait, à vous abonner massivement en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo. Je vous ferai un nouveau live lorsqu'on éclatera le plafond des 3 000. Ça va aller très très vite en ce moment. Vraiment, vous allez très très vite. Je vous en remercie de vous abonner autant. Je vous souhaite un bon jeu à tous. Prenez soin de vous. Faites vraiment attention à vous. Respectez bien les gestes barrières. Et je vous dis à plus sur ROCK.